Attention ce corner pour les Espagnols, la demi-volée, et l'ouverture du score, et voilà, c'est du direct, l'ouverture du score signé Jordi Alba, et ce ballon est certainement contré par Denis Zakaria, et les Espagnols dès la 7ème minute de jeu qui font la décision, 1-0, 1-0 pour l'Espagne, l'Espagne qui démarre fort ce quart de finale ici à Saint-Pétersbourg. Les Suisses là, qui vont essayer de trouver une solution, allez peut-être un ballon récupéré avec Seferovic là, le ballon désormais le 1-2 avec Seferovic encore, oh ça c'est une dispute, là Seferovic qui va donner à Zakaria, l'égalisation de l'Anati, un partout, un partout, et oui, les Suisses ne lâchent rien, Zardane Zakaria le capitaine, qui égalise, qui égalise pour la Suisse. Allez Sergio Busquets, premier tireur de cette séance de tir au but, tir au but entre l'Espagne et la Suisse, juste derrière le parkage des hooligans de Suisse, c'est parti pour Busquets, et c'est raté, c'est raté pour Busquets, sur le poteau, los huevos, los huevos, juste Momo, on te voit pas sur le champ de la caméra, on te voit pas, il est complètement à contre-pied sommaire, c'est la base du poteau, ouais, on ressent un peu plus de Riyad, ah Watshu, on est les hooligans Suisses là qui, qui sont tout rouges, ouais, comme le maillot, c'est Gavranovic, Gavranovic, qui va s'avancer, Mario Gavranovic, le bourreau de l'équipe de France, Ah, Unai Simons là qui est placé un peu côté gauche de son but, façon Landreau, ah oui, il est complètement à gauche même, il bouge, il revient, il revient au centre, et Gavranovic c'est dedans, 1-0 pour la Suisse dans cette séance de tir au but ! Le risque qu'il avait fait ça lors du même premier pénalty tiré par Gavranovic, après il avait vite arrêté, il était un petit peu décalé sur la droite ! Ah oui, on se souvient de son saut sur place sur le pénalty de Vargas, très beau, très beau saut ! Et on peut y arrêter ! Allez Daniel Mo, déjà l'Espagne sous pression, avec ce pénalty raté ! Alors les deux suébos, Daniel Mo, c'est pas forcément le joueur qui vient en premier lieu, quand on parle peut-être de caractère, quand on parlait du hors neutre à la mi-temps, c'était pas pour rien, monsieur Nasourdine Abdillah ! La fixette de Riad sur Dani Olmo ! Allez Dani Olmo ! Quel charisme ! Dani Olmo face à Yann Sama ! Dani Olmo ! C'est dedans, pleine lucarne ! Pour Dani Olmo ! Tu commences à m'exaspérer quand n'importe quel qui est sur la barre, tu commences à dire pleine lucarne ! C'est quoi ? C'est très énervant ! C'est quoi ? Mais c'est à mi-hauteur ! Bref, il l'a mise ! Non mais c'est dingue ! Bref, il va te brefer maintenant ! Il est intrayable ! Bref, alors que le mec, il dit pleine lucarne ! Mais non, mais à chaque fois, tes têtes, tes tâtillons sont des trucs ! Ça, c'est important ! Les mots ont un poids, monsieur ! Insupportable ! Une lucarne est une lucarne ! Petit filet, c'est petit filet ! On ne peut plus parler ici ! Et surtout quand il y a Mohamed Torré à côté, là... Ah oui, bah... Là, t'es pas aussi virulent tout à l'heure qu'on a été... Le traité d'amitié est virvoltant, là ! D'ailleurs, on n'a pas parlé, mais la Coupe Arabuvin à l'Algérie, qui s'est qualifiée en quart de finale face au Maroc, Toi qui doutais de cette qualification... Allez, attention, là ! On va suivre, là ! Le pénalty de Char ! Non, 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 non ! C'est arrêté par Unai, Simon ! Mais quelle force médiocre ! Ah, ouais, c'est... Honteux, honteux ! Ce qu'il a fait, c'est qui, c'est Char ou Fran ? C'est Fabienne Char ! C'est Fabienne Char ! Il a paniqué, il a paniqué ! En voyant Simon, même, se déplacer... Ah oui, là, il... Ça a déstabilisé Fabienne Char ! Il était assez lent, aussi, lors de sa prise d'élan. En même temps, quand on a un char sur soi. C'est pas facile. Allez ! L'Espagne, là ! Troisième tirer, avec Rodri ! Rodri qui se présente face à Yann Sommer ! Rodri ! C'est arrêté ! Il est pas arrêté ! C'est arrêté par Yann Sommer ! C'est mal tiré, en plus ! Oh là là ! Quelle séance de pénalty de fou ! On est en train de suivre ! Sur les antennes d'LBSFM ! Et le B... Il fait un petit geste du doigt ! Non, non, non... Mais ça, quand t'es joueur... Mais là, Rodri, il revient, il a mis une baffe à Sommer. Moi, franchement, je me mets même pas de rouge. Non, mais attends, arrête ! Qu'est-ce qu'il fait ? Attends, attends... C'est le jeu, c'est vrai ! C'est le jeu, c'est vrai ! C'est le jeu, c'est vrai ! Mais, on peut pas dire que ce soit pas énervant ! Ah, bah écoute, tous les coups sont fermes. Allez ! On est, du coup, à 2-1 pour la Suisse et une balle de 3-1 pour Akonji. Akonji, en général, ça tremble pas. Ouais. Akonji qui a fait un match sérieux, comme ses partenaires en défense. Manuel Akonji. Ah, là, il y a une balle de 2-1. Ah, balle de 2-1 pour la Suisse ! C'est arrêté ! C'est arrêté par Unai Simon ! Les gardiens sont en train de se mettre en évidence dans cette séance de tir au but. Les gardiens ne lâchent rien ! Et Unai Simon qui va chercher ce pénalty de Manuel Akonji. Ah, c'est... On est dans le duel, hein. On est dans le duel. Gérard ! Gérard Moreno ! Toujours un partout ! Le quatrième tireur. Gérard Moreno qui en a raté 2 belles en prolongation. Comme le match, il y a eu plus de pénalty manqué que de pénalty marqué. Ouais. Ah, c'est dommage. Il s'en veut un peu Akonji, là. Gérard Moreno, là, c'est pas forcément... Gérard Moreno ! Et c'est dedans ! C'est dedans, Moreno ! Mais sur les... Enfin, sur les deux pénaltys espagnols... Sommer est parti de mon côté. Ouais. Ah, Sommer, il est bien, hein. Il est à l'aise dans l'exercice. On l'a vu même face à l'équipe de France, où il était souvent parti du bon côté. Sur les deux premières fois, mais sur la suite de l'équipe de France, il était là. Vargas. 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 Ah, Mohamed qui ne le sent pas. Déjà que face à Lloris, c'était... Face à Lloris, c'était vraiment... Ah oui, c'est vrai, c'était fébrile. C'était très beau, là, oula, oula, oula. Allez, Vargas. Et attention, ce pénalty est important, parce que si Vargas la rate est derrière l'Espagne marque, l'Espagne est en demi. Vargas face à Onaïc Simon. Vargas ! Non, mais c'est au-dessus ! C'est au-dessus ! C'est mal tiré. C'est très mal tiré. Et Mohamed, qui l'avait senti ? Elle est tombée sur la tête. C'est terrible. Et l'Espagne, qui a la balle de la demi ? Je pense à la France. Alcantara ? Non. Ah, peut-être Alcantara. Ah, c'est terrible, là, pour Vargas. Il va chercher loin son ballon, là. Ah, c'est rare de mal ! Ça, c'est pas beau ! Peut-être c'est Sommer qui a dû faire ça. C'est pas beau d'avoir mis le ballon aussi loin, là. Ah, rappelé par l'arbitre, ouais. Il peut lui mettre un jaune ou pas ? Peut-être. Mais bon, ouais. Tu vois, t'as vu, qu'est-ce que je t'ai dit sur Sommer ? Des baffes, des baffes ! Oh, mais ça fait partie de la fourmerie. J'étais un ballon comme ça loin, je sais pas si je l'ai déjà vu, là, lors d'une séance de tirs au but. Allez, c'est la balle de match, là, pour Yarzabal. Une balle de calife pour les demi-finales. Peut-être un point, Mohamed, est-ce qu'il a les épaules, là ? Tu le sens comment ? Je pense que je ne vois pas. Il est concentré. Ah, oui, là, il va se manger, il va se manger. Alors, Yarzabal, alors, Yarzabal. Et la cuit ! 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 Et oui, l'Espagne qui est dans le dernier carré de cet euro et c'est mérité sur l'ensemble du match. L'Espagne qui retrouvera soit la Belgique, soit l'Italie et la Suisse qui tombent en quart de finale de cet euro. Ça aura été un euro quand même réussi pour la Nathie. Et l'Espagne, l'Espagne qui retrouve le dernier carré. Sous-titrage Société Radio-Canada